Bonjour, je suis Max, streamer au code quotidien sur Twitch. Le but de cette chaîne est très simple, vous partager tout ce que je sais de mon expérience, de ma petite expérience sur le Twitch game de deux ans, pour vous aider au mieux dans votre expérience à vous. Durant la dernière vidéo, on a vu les 14 astuces que tu dois connaître pour maîtriser le plein potentiel des prédictions. Et aujourd'hui, on va parler, tu l'as vu en haut, des attaques de bot, de bot que tu peux te taper sur Twitch, que ce soit sur ton chat ou en follow bot massif. Et justement, l'objectif va être quadruple. On va voir comment supprimer les bots follow que tu t'es mangé dans le bec et qui ruinent ton compteur de follow. On va voir comment réagir lors d'une attaque de bot. Ensuite, on va décortiquer, déplumer leur processus d'attaque à ces méchantes personnes pour pouvoir les anticiper au mieux. Et ensuite, découvrir pourquoi ces personnes-là font ça. Eh, c'est pas glorieux. Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Parce qu'est-ce qui paraît, on sort une vidéo par semaine du tuto et d'explications grandement utiles. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour l'immense majorité des streamers et des streamers ? Bah, c'est que quand on se prend une attaque, on la subit de plein fouet. Alors, soit tout simplement parce qu'on ne savait pas que c'était possible, naïf que nous sommes, voyons. Ou alors parce qu'on pensait que ça arrivait qu'aux autres. Et le problème avec ces attaques, c'est que ça te flingue ton moral, ton énergie. Si on prend un coup parce que ton compteur de follow n'est absolument plus crédible quand tu as, je sais pas, 10, 20 viewers, 50 viewers peut-être, mais des centaines de milliers, voire des millions de followers, ah bah forcément, on va te casser souvent les couilles. Et du coup, toutes tes heures d'investissement pour ta chaîne se retrouvent réduites en néant en l'espace d'un claquement de plume. Et puis sans parler des fois de la violence des messages dans le chat qui est très très proche, en fait non, ça en est, c'est du pur harcèlement. Donc, sors ton carnet de notes parce qu'à travers cette vidéo, je vais te donner toutes les armes pour te défendre. Armes que j'aurais bien aimé connaître lors de ma première attaque de bot que j'ai prise en pleine tronche. Et ça va te permettre à toi ou alors à ton entourage de streamers ou de streamers de gérer efficacement ce genre d'attaque et de pouvoir même continuer à streamer lorsque tu subis une attaque comme si de rien n'était. On va attaquer du coup, premièrement, avec les processus d'attaque. Alors c'est très simple, les personnes qui attaquent, ils ont quand même des ressources limitées de bots. Ça se fait pas tout à fait en un claquement de doigts. Même s'ils les cumulent, ils les cumulent, ils les cumulent pour en avoir des centaines de milliers en stock. Et du coup, pour éviter de les gaspiller, bah première étape, c'est qu'ils envoient un petit test d'une dizaine de follows, voire peut-être une centaine d'un coup. Pour voir si t'es réactif. Et là, si t'es réactif, tiens-toi prêt, ça va chier. De toute façon, tu peux le voir dans ton journal d'activité, le nombre de follows qu'il y a eu d'un coup. Tu commences à remercier le premier follow. Et là, tu te dis, merde, il se passe quelque chose. Et là, tu te la prends la suite, mais de plein fouet. Du coup, étape 2, bah justement, c'est que la personne ou les personnes malveillantes te libèrent des milliers, voire des dizaines, peut-être même des millions de followers. Il y a eu tout type d'attaque sur le Twitch game, des fois, ça s'élève très très haut. Ah, on est limite aux enchères, là. 5 millions à ma gauche, à juger ! Et la dernière étape, qui peut être facultative, ouais, les mecs, ils sont là en mode, est-ce qu'on met le supplément mayo ketchup ou pas ? Et cette dernière étape consiste à éclater ton chat avec tous les follow bots que tu vas te prendre, que ces derniers, bah, attaquent ton chat avec un nombre de messages incalculable. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça te débloque des badges VIP à gogo. On en a parlé dans une vidéo. Je te mets le lien juste ici. Mais alors, deuxième partie de la vidéo, pourquoi certaines personnes viendraient à faire ça ? Parce qu'ils consomment souvent énormément de temps, voire même de l'argent pour pouvoir faire ces attaques. Ah, c'est clair qu'on les préférerait, hein ? Qu'ils soient plus bienveillants et qu'ils nous lâchent ça en sub ou en beat. Ça pourrait permettre de nous faire évoluer la chaîne. Alors, tout simplement, le plaisir de faire du mal à autrui. Des cons, il y en a partout. Du coup, point encore, revenons un petit peu en arrière. Début 2020, il y a eu énormément d'attaques sur le Twitch game. J'en ai fait partie. J'ai commencé à creuser énormément sur Internet. Il y a eu énormément d'autres streamers qui ont été attaqués. J'ai commencé à un peu lier tout le monde les uns avec les autres à travers un serveur que j'avais créé, justement, pour l'occasion. Pour qu'on échange au maximum sur ces attaques, un peu savoir le comportement, pour pouvoir nous entraider, en fait, tout simplement. Et malheureusement, on s'est rendu compte que Twitch ne peut pas faire grand-chose vis-à-vis de ces attaques. Et là, on récupère plusieurs types de profils d'attaques. Même si le process est exactement le même, les résultats sont un peu différents. Alors, il y en a, ils s'amusent à compiler tout simplement les réactions des streamers ou des streamuses qui, forcément, quand tu as ton travail qui est anéanti, soit tu as un excès de rage, soit tu te mets à pleurer, mais comme jajar. Et du coup, il y a des mecs qui s'amusent à faire des compilations de ça et à les mettre sur Internet. Ou alors, tu en as d'autres qui se prennent pour les anonymous, les justiciers d'Internet. Évidemment, c'est des charlatans, c'est pas des anonymous ou quoi que ce soit. Et qui disent, regardez sur Twitter, regardez, Twitch a des failles. Et dis donc, il faudrait peut-être penser à les corriger, alors que pas du tout, ils font ça. Mais vraiment, ce sont des streamers qui n'ont rien à voir avec ça, qui n'ont rien demandé. Surtout que des fois, ils sont là en mode, dans le chat, à t'attaquer en mode, t'as été bienveillant, t'as fait ci, t'as fait ça. Et toi, personne bienveillante, t'es là en mode, mais qu'est-ce que j'ai branlé pour mériter ça ? Ils ont peut-être raison, j'ai peut-être dit un truc qui est mal passé. Sauf qu'en fait, non. Même la personne la plus sainte, ils vont quand même pouvoir l'attaquer. Donc, ils ciblent vraiment au pif. Ah, il suffit que tu sois en live à ce moment-là, quand ils décident de faire chier en fait. Et puis, le troisième cas de figure, c'est simplement des personnes indépendantes qui s'amusent juste, enfin, qui essayent de s'amuser. On a chacun des amusements différents, quoi. Voilà, c'est triste, mais c'est la vie, quoi. Alors là, suis-moi bien, parce qu'on va attaquer le lard, le costaud de la vidéo, le concret, comment réagir. Donc, troisième partie de la vidéo, passe à une attaque en plein live pour éviter de s'effondrer, de perdre tous ses moyens, voire même de remettre en question sa chaîne, tout simplement. Et là, pour la première étape, je t'emmène avec moi. Il suffit d'aller dans ton tableau de bord, et quand tu as le chat sous les yeux, tu peux même l'avoir incorporé directement dans ton OBS. Donc bref, peu importe comment tu te débrouilles, quand tu as ton chat sous les yeux, n'oublie pas instantanément à mettre ton chat en follow-only, surtout si on te spam le chat. Après, si on ne te le spam pas, tu n'as peut-être pas forcément besoin. Donc du coup, il suffit d'aller dans l'engrenage en bas à droite, tu vois, tu as le petit pop-up, de mettre chat réservé aux followers, que je te conseille, le temps que l'attaque à passe, de mettre un mois le chat en follow-only pendant un mois. C'est-à-dire qu'il y a uniquement les followers de plus d'un jour, pardon, un jour, pas un mois, un jour qui vont pouvoir parler dans le chat. Alors forcément, quand tu vas continuer ton stream, il y a des gens qui vont se sentir frustrés, mais pour qu'il se prend à mettre le chat en follow-only, pour pouvoir discuter, etc. Mais bon, voilà, on va passer à l'étape d'après, justement. Étape suivante, qui est tout simplement d'avertir ton chat que tu es en train de subir une attaque, que tes modos et toi-même sont opérationnels. Ne paniquez pas, on va pouvoir continuer le stream. Reste, garde ton sang-froid, de toute façon, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. Et montre que tu n'en as rien à cirer, parce que c'est ça qui va faire chier, en fait, les personnes qui attaquent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de casser en deux, tu vois ce que je veux dire ? Et la troisième partie se déroule sur ton OBS, OBS Studio, OBS Streamlabs, peu importe. Il suffit d'aller dans ton pop-up des alertes, bon, évidemment, il est cassé, mais on s'en fout, c'est juste pour la démo. Tu double-clic dessus, et là, tu as un petit bouton super intéressant, c'est rafraîchir le cache de cette page. C'est-à-dire que tu as tes alertes, là, qui vont spammer, mais qui vont te spammer, tes oreilles, les oreilles de tes viewers, pendant de longues minutes, voire des heures. Petite astuce, tu as juste à cliquer là-dessus, et bam, ça se refresh. Donc, à moins que tu te reprends une vague de 1000 follows d'un coup, ça ne devrait plus jacter. Et l'autre truc, tout simplement, peut-être le temps que tu règles ça, c'est de masquer, tout simplement, les alertes, le rafraîchir un petit coup, tu peux même le faire dans ce sens-là, rafraîchir, OK, et tu le démasques, et ça devrait être OP. Là, on a parlé de l'attaque. Parlons d'après l'attaque. Comment se comporter quand tu as subi des centaines, voire des dizaines, des dizaines de milliers de follow-bots d'un coup ? Première étape, aller faire un petit tour sur la page de support de Twitch. Twitch, je te mets le lien dans le chat. Tu as, tout simplement, la page de contact de base de Twitch, où tu as juste à te connecter avec ton compte Twitch, ta chaîne Twitch. Alors, malheureusement, il n'y a pas de catégorie renseignée pour les attaques de bots. Donc, tu vas un peu où tu veux, où ça te semble logique. Dans tous les cas, tu prendras une réponse bateau d'un bot de Twitch. Mais il faut bien expliquer, en fait, et notifier Twitch que tu as subi une attaque. Comme ça, au moins, ils ne pourront pas te dire plus tard, monsieur, on vous met un petit strike parce que tu as voulu booster ton nombre de followers. Non, 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 monsieur, je ne suis pour rien. Voici l'attaque. Vous avez les moments du replay. Tu détailles à quel moment sur le replay tu as été attaqué. Voilà, emballé, c'est pesé. Ne te fais pas chier à détailler, à faire un roman, à écrire les nouveaux Harry Potter. On s'en fout. C'est juste pour notifier Twitch, qu'ils soient au courant. Et puis, comme ça, au moins, ils n'ont rien à te reprocher. Parce que oui, il y a des gens pas très malins, un peu neuneux, quoi, tu vois, qui utilisent, qui achètent des bots, des follow bots. Je ne sais pas quoi ça sert de gonfler artificiellement son nombre de followers, sachant que ça n'impacte pas ton stream, en fait, voilà, quand tu es en live. On s'en fout, on s'en fout, les gars. On s'en fout, on s'en fout, ok ? Ne faites jamais ça, ok ? Donc ça, première étape, informer Twitch. Deuxième étape, le coup de nettoyage. Alors, Twitch va te mettre dans le petit message suite à ton ticket que tu as ouvert. Alors, les étapes à faire, c'est à suivre, genre, ne paniquez pas. Merci Twitch, j'en avais besoin de tes conseils. Mais surtout, nous nous efforçons à nettoyer régulièrement la plateforme, tous les comptes fake. Je ne sais plus comment c'est formulé, mais c'est à peu près ça. Avec l'axon en plus, monsieur. Et là, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Twitch nettoie régulièrement des comptes de merde. Tous les comptes à la con, ils suppriment. Alors, ça, c'est la théorie, parce que dans la pratique, je ne sais pas si ça représente 20% des follow-bots. Surtout que des potos streamers, je t'en parlais tout à l'heure, qui ont été attaqués il y a plus d'un an, début 2020, il y en a, ils se trimballent toujours les casseroles des follow-bots. Donc bon, ne prenons pas de risque, allons nettoyer tout ça manuellement. Pour le premier outil, direction Wisebot. Ce n'est pas le plus efficace, mais ça peut faire le job. Donc, une fois que tu te connectes sur le bot Wisebot, on fera sûrement des tutos pour expliquer comment ça marche. Donc, il suffit de descendre un petit peu, d'aller dans outils, gestion avancée des followers. Et là, tu peux te faire un petit check. Tu vois ? Tu peux te faire un petit check. Tu vois, regarde mon dernier check, c'était il y a 13 jours. Donc, tu vois, ma dernière attaque, c'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo par rapport à ça. Donc, je m'étais pris, d'après le compte, d'après Wisebot, plus de 10 000 bots. Alors, lui, ce qu'il voulait faire, c'était les supprimer après un par un. Donc, tu lances la vérification. Tu te connectes avec Twitch, évidemment. Tu lances la vérification, c'est assez rapide. Par contre, après étape 2, il va vouloir supprimer tes followers de merde. Alors, déjà, honnêtement, je ne l'ai pas fait. Parce que déjà, honnêtement, j'ai fait le check. Il m'en a mis 10 000 sur les 22 000 que j'ai pris dans la tronche. On va te dire que ça biaise encore bien mon bien mon compteur de followers. Donc, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, si tu veux le faire, je te donne l'outil en tout cas. Et tu peux après, donc étape 2, lancer l'action. C'est ultra long. Ultra long. Donc, on va passer à quelque chose de radicalement efficace à 100%. Ça s'appelle Commander Root. Je te mets le lien directement dans la description. Il suffit d'aller te loguer via Twitch sur le site en question. Alors, de ce que j'ai compris, le site en question, tu te dis, mais c'est quoi cette interface, elle est dégueulasse, etc. C'est un développeur, un ancien développeur de ce que j'ai compris qui a bossé à Twitch. Voilà. Qui connaît du coup comment fonctionne Twitch et qui a décidé de développer un outil pour nettoyer ça et aider les créateurs de contenu. Parce qu'il a vu, je pense, que le mec, on était en galère. Et à défaut d'être chez Twitch et de sortir la solution pour Twitch, il l'a fait de lui-même. Parce que je pense qu'en interne, il s'en battait les couilles. Une fois que tu te connectes, il te charge tes follows. Voilà. Tes follows, tu vois, là, ils sont en train de passer au crible. Là, ça charge, ça charge parce qu'il y a un peu de data à relever avec. Donc, n'en fais pas. Ça va assez vite. Bon, après, si tu en as pris 3 millions, va te faire un café. Et une fois que c'est fini, mais qu'est-ce qu'il se passe cet outil formidable ? Voilà. Il va te dire, les jours où tu as eu le plus de follows. Bon, si tu vois des trucs anormales, ouais, clairement, là, il faut se balader là-dessus. Et là, je vais te montrer comment supprimer les bots. Alors, si tu regardes, c'est antidaté. C'est-à-dire que tu vas avoir le follow le plus récent. Et plus tu vas descendre, tu vas scroller, en fait, sur la page, plus tu vas avoir les follows les plus anciens. OK ? Alors, là, ils te disent le compte, quand est-ce qu'il a été créé ? Bon, là, tu vois que dans les bots, en général, il y a des trucs un peu louches, mais on s'en fout. Mais surtout, l'heure, au moment exact, à la seconde près, à quel moment il t'a follow le bot. Donc, un conseil, tu scrolles jusqu'à trouver le dernier qui t'a follow et le premier qui t'a follow de bot. OK ? Donc, admettons que c'est Lyonna. Lyonna, désolé, c'est juste pour l'exemple. Tu arrives, tu récupères la date de follow exacte, avec la date et l'heure. OK ? Tu la colles, quand est-ce que les... On va filtrer, en fait, la vue, on va filtrer la vue, tu vas voir. Donc, tu colles le premier follow, OK ? Quand est-ce qu'il a eu lieu ? Et admettons que le dernier, c'est Yorkex. Tu copie-colle. Pareil, le dernier. OK ? Voilà. Et là, tu as le premier bot jusqu'au dernier bot. OK ? Jusque-là, tu suis. Donc, tu as juste à sélectionner ça et là, tu fais Apply Filter. Donc, tu vas avoir une vue filtrée. Et là, bam ! Tu récupères un peu. Donc, là, j'en ai plus de bot, évidemment, de follow bot de merde. Mais là, j'ai tous les comptes qu'il y a eu entre ces deux timers-là de follow. Donc, ça va te permettre, en fait, de retrouver tous les follow bots. OK ? Et une fois que c'est fait, une fois que c'est fait, tu cliques là. Et là, tu as le choix. Soit tu remove les followers, ce que je ne te recommande pas, parce que remove les followers, ça va juste les supprimer. Donc, c'est-à-dire que si la personne malveillante veut te les remettre et craquer encore le follow, claquer le follow, ils vont pouvoir. OK ? Tu as juste à cliquer au-dessus. Remove follow. Et block them from re-following. Tu as vu, c'est accent anglais magnifique. Donc, ça va empêcher d'avoir les personnes qui te re-follow, en fait, qui te re-follow derrière. Donc, tu vas les supprimer. Et en plus, ils ne pourront plus te re-follow. Donc, tu cliques là-dessus. Voilà. Une fois que c'est fait, il te dit, voulez-vous supprimer avec le nombre de followers ? Et tu fais OK. Je ne vais certainement pas le faire parce que moi, c'est des vrais followers que j'ai gagnés, du coup. Donc, du coup, on va faire annuler. Mais toi, tu appuies sur OK. Et là, tu vas avoir une petite page qui va se mettre en route et qui va te dire le nombre de followers qui sont en train de supprimer. Tu vas les voir en temps réel. Et ça, c'est un soulagement. C'est un putain de soulagement. Mais attention ! Ce n'est pas fini, surtout. Ce n'est pas fini. Suis bien la dernière étape parce que ça, c'est un compte qui a accès... C'est un outil qui a accès à ton compte auquel tu as donné accès à tes followers librement. Admettons qu'il se fasse pirater demain. Je ne sais pas. Tu vois ? Admettons. Admettons. Là, il faudrait peut-être penser à le supprimer. Donc là, je vais te mettre le lien dans le Twitch, l'endroit où tu as toutes les connexions auxquelles tu as donné avec ton compte Twitch. Et là, tu vas vite le retrouver. OK ? Il est là. Follower remover by Commander Root. Dédicace à toi au passage, Commander Root. C'est un outil formidable. Franchement, il n'y aurait pas eu cet outil-là. Je ne sais pas où on serait aujourd'hui sur notre compte. On serait peut-être à 75 000 followers, honnêtement. Et là, tu fais se déconnecter. Oui, monsieur ! Hop ! Supprimer. A plus de connecter. A plus de connecter. Voilà. Supprimer. Comme ça, au moins, tu es sûr qu'il n'y a plus derrière cet outil qui a accès à tes followers. Parce que quand même, ça craint un peu. Autant les autres comptes comme Blizzard, Amazon, etc., où tu t'es connecté pour avoir des drops ou ce genre d'histoire sur Twitch, ça ne pose pas de problème parce que de base, tu ne leur donnes pas accès à tes followers. Sauf que là, oui. Donc, pense bien à enlever ça. N'hésite pas à venir me le dire sur notre chaîne Twitch, la Chicken House. Tu as le lien dans la description. Si ça t'a aidé, n'oublie pas aussi de lâcher un like. Ça va permettre de pouvoir référencer la vidéo et partager ça à d'autres créateurs de contenu également. Pour la vidéo de la semaine prochaine, on va parler d'une fonctionnalité primordiale quand tu utilises Discord et honnêtement, qui n'utilise pas Discord quand tu es streamer. En attendant, en tout cas, la semaine prochaine, passez un excellent stream. Je vous dis à très vite. C'est Max de la Chicken House. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501